On l'attendait depuis des mois, Alizé est enfin de retour et c'est pour vous. 4 juillet 2000, une petite brise fraîche souffle sur la France. Elle s'appelle Alizé et elle a tout juste 15 ans. Très vite, le vent se lève et les vents s'affolent. Moi, Lolita rafle tout sur son passage et s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. En quelques mois, la bourrasque devient tempête. Avec l'Alizé, un record est pulvérisé. Pendant un mois entier, elle occupe les premières et troisième places du top single. La tempête se transforme en ouragan. Durant 107 semaines, son album gourmandise squatte le top. Alizé vend 4 350 000 disques, mais brusquement, elle s'éclipse pendant plus d'un an. Aujourd'hui, elle revient en force avec un nouveau titre, Jean Lémard. Et c'est fan de qu'elle a choisi pour faire son retour sur les écrans. Sur son absence, Alizé s'explique. Elle a parcouru l'Europe, travaillé sur son nouvel album et fait le point sur le tourbillon de sa vie. Bonne nouvelle, le bilan est plus que positif. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai tout regardé, les photos, les interviews. Et je trouve que j'ai fait quand même beaucoup de choses, sans faire tout et n'importe quoi. Non, rien de rien, non, Alizé ne regrette rien. Et surtout pas cette image de Lolita qui lui a permis de se faire connaître. Pour elle, hors de question, lui dit adieu. C'est quand même quelque chose, c'est avec ça qu'on m'a connu. Et j'ai quand même bien réfléchi que cette image allait me coller à la peau pour toujours. Enfin, du moins, le temps que ça allait marcher. Et puis, je suis d'accord, je ne suis pas contre. C'est grâce à Lolita qu'Alizé a vécu les plus beaux instants de sa vie, comme ce jour de novembre 2000. Et le gagnant, hein ? C'était au MCS Awards. Allez-y ! Elle n'a alors que 16 ans et c'est la Benjamine des lauréates. C'était ma première récompense en tant que révélation. Et donc, premier trophée, première émotion, parce qu'en plus, il y avait un public. Il y avait énormément de personnes. Merci beaucoup. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas s'il fallait que je fasse long, s'il fallait que je fasse court. Dans ce volant, on a le cerveau qui ne fonctionne pas très très bien. Depuis qu'elle a été propulsée dans les hautes sphères du Star System, Alizé redescend régulièrement sur Terre en rentrant chez elle à Ajaccio. Difficile tout de même d'avoir une vie d'adolescente normale lorsqu'on travaille comme une grande. J'évoluais dans un monde adulte par rapport aux jeunes de mon âge. Donc, j'avais 15 ans et je venais travailler à Paris, un monde adulte. Et c'est sûr que quand je retournais à Ajaccio, j'avais l'impression qu'il y avait un petit décalage. Je ne sais pas où je suis. Je suis plus mûre que mes amis, mais j'avais un pas de plus. Ce pas de plus, elle l'a franchie en tenant une main célèbre, celle de Mylène Farmer. La chanteuse et son complice, Laurent Boutonnat, sont en effet les producteurs d'Alizé. Et tous deux ont pris grand soin de préparer leur protégé à sa nouvelle vie d'idole des ados. Lorsque j'ai rencontré Mylène Laurent, il m'avait prévenu en me disant que ça va changer. Il faut bien que tu te mets bien à la tête, il faut bien que tu réfléchisses. Il faut bien réfléchir parce qu'après tu ne pourras pas faire un chine arrière parce que tu vas devoir quitter le lycée, tu vas devoir partir pour venir travailler à Paris. Les gens vont te reconnaître de partout. Il faudrait que tu signes des autographes. Il y aura plein de choses qui ne sont pas bizarres mais qu'on ne s'imagine pas. Même maintenant, quand on vient me demander des autographes, c'est sûr, je le fais automatiquement, je ne réfléchis pas. Mais dans un sens, ça paraît bizarre. Ça lui fait bizarre mais ça n'est pas pour ça qu'elle en a marre. Événement exceptionnel. Pour la première fois de sa carrière, Alizé a accepté la présence de caméra pour la suivre jour le jour dans son travail. Séance photo, promotion, making of du clip, tournage d'une pub pour le Japon, Alizé vous fera partager un mois entier de sa vie. Alors retrouvez dès samedi prochain les dessous de son nouveau single. A la semaine prochaine. J'ai la plus douce.